Évitez les aliments gras, salés, sucrés. Énergie ! Manusons le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h33, on est en retard, mais c'est pas grave, dans une heure. On s'en va, on pourra pas se rengueuler. C'est notre dernière heure d'émission, les amis de la saison. On est en direct du Gros du Roi, on est en public, on va s'écouter Imagine Dragons et nous allons parler de relou de vacances. Ah ! Pas mal. Je dois balancer sur chacun d'entre vous. Oh là, ok. Avant ça, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton, avec Frédéric Plas. Bonjour, on a eu quelques passages nuageux sur le littoral ce matin, mais ça y est, le soleil est en train de reprendre le dessus sur Monaco et Menton. Un peu de pluie tombera tout de même, encore cet après-midi sur l'arrière-féli. Puis ce week-end, ce sera du grand beau temps pour tout le monde, avec des températures en hausse, 29 degrés pour ce vendredi. C'était la météo sur Énergie, avec la Trégo. Votre restaurant, les pieds dans l'eau. Port de plaisance, Cap-Daye. 29 aujourd'hui donc, au moins 30 ce week-end. Préparez-vous à avoir chaud et longtemps. On devrait rester sous de très bonnes conditions météo, au moins pour les deux prochaines semaines, selon Météo France. Pour se rafraîchir, direction la plage, 24 degrés actuellement dans l'eau à Menton. Un convénient de ce temps au top, la qualité de l'air en prend un coup. D'un indice médiocre aujourd'hui, on va tout doucement glisser vers du mauvais pour demain et ce week-end. Au volant, vous risquez d'être parfois invité à avoir le pied un petit peu moins lourd sur l'accélérateur. Sur la route d'ailleurs, certains vont déjà prendre le chemin des vacances. Le calendrier scolaire ne prend fin officiellement que la semaine prochaine, mais on risque déjà aujourd'hui de voir robe du monde sur les routes, notamment sur les huit en fin d'après-midi. Pour le moment, ça roule sans difficultés particulières. Ça bouchonne bien sûr, évidemment, un peu du côté de la Turbie et Monaco, mais rien d'anormal. Il faut également rester vigilant sur les zones de travaux sur la huit entre Menton et Nice. A consommer avec modération, le téléphone rend vite accro et particulièrement les étudiants. Selon une étude, 1 sur 5 a un comportement addictif avec son smartphone. Ils le consultent au moins 6 heures par jour. La Palme revient au lycéen. Ils sont en tête à tête avec leur écran jusqu'à 8 heures dans la journée. Il était il y a quelques semaines à Monaco pour le Grand Prix de F1. C'est le retour du patron. 5 ans après la sortie de son dernier album, Bob Sinclair signe l'un des hits de l'été avec I Believe. Un titre plus acoustique que les précédents où le DJ mélange les genres entre la folk, l'électro et les musiques africaines. Cette chanson évoque aussi sa longue carrière car en musique, comme dans la vie, il faut y croire. Je pense qu'il faut croire en soi déjà pour réussir dans sa passion. Moi, j'ai cru en quelque chose. Donc à Believe in Something, ça peut être la musique, si tu pars pour mon expérience. J'ai eu une alchimie spéciale avec ces nouvelles musiques. Je dirais à la fin des années 80, tout le hip-hop, la house. Je me suis posé la question à un moment. Je me suis dit, comment tu vas pouvoir rentrer dans la musique sans être musicien de formation ? Et la culture hip-hop m'a permis de le faire. Je recherche toujours des titres avec un thème à travers lequel les gens peuvent se reconnaître ou penser à quelque chose. Tu vois, chacun, quand tu dis I Believe, tout le monde croit en quelque chose. Est-ce que les gens vont pouvoir danser sur cette émotion ? Est-ce qu'ils vont pouvoir ressentir quelque chose de spécial ? Cette émotion de chair de poule et de voyage ? Une interview de Margane Barthélémy, Bob Sinclara, qui sera à Moscou le 11 juillet pour remixer pour la Coupe du Monde de Foot. On aura sans doute également l'occasion de le croiser dans quelques semaines. Cet été, sur la Côte d'Azur, à la rentrée, il sortira un nouveau single. Voilà pour votre actus. C'est la dernière de la saison de Manu dans le 6-9. Excellent début de journée à vous. Oh, c'est beau ! Bienvenue sur l'énergie ! Magnifique ! On est bon en roulis, c'est une fête comme le jour 2018 ! Faites du bruit, vous pouvez aller ! Il y a beaucoup plus de 300 personnes qui sont venues. Merci en tout, il y a eu 2000 personnes qui sont venues nous voir pendant toute cette semaine. Merci beaucoup, il y en a qui ont fait des centaines de kilomètres, il y en a qui sont toujours en train de rouler pour arriver. On est là toute cette semaine en direct du Gros du Roi pour notre dernière semaine d'émission. Il nous reste une heure les amis, nous allons en profiter. En profiter pourquoi ? Pour se dire les cas de vérité. Avant de partir en vacances. Parce qu'on a vécu une semaine les uns sur les autres quand même. Oui, c'est vrai. On a vécu un peu comme une sorte de... Je ne sais pas, un secret story. Oui, c'est une colo quoi. On vit les uns sur les autres avec nos qualités, nos défauts. Et nous allons nous avouer quels relous de vacances nous sommes. Ah. Ok ? Avant de s'écouter Imagine Dragons, parce que j'ai le top 5 de nos proches qui sont aussi nos relous de vacances. Donc c'est les gens qu'on aime, mais qui sont des relous en vacances. Il y a par exemple celui qui râle tout le temps sur tout et tout le temps. Ah, ça c'est chiant. Ah, j'avais content, ouais. Ah, c'est pas chiant, c'est Nico ça. Quoi ? Ah, j'osais pas. Moi j'osais pas. Ah, tu regardes un peu. Et sur quoi ? Sur tout, on va au resto. Oh putain, c'est vachement tout. Bah oui. En tout cas, les mecs, vous préférez rester à la piscine plutôt qu'aller à la plage. La plage, c'est cool, regardez, je marche pieds nus. Bah ouais. Il est très à cheval sur les trucs de politesse un peu nul. Un peu nul ? Ouais. Bah pardon, elle, elle s'en fout de tout quoi, c'est une ado. Non, la politesse c'est nul. Putain, Paulette, c'est elle ma relous de vacances. Ah, voilà. On est venu. Dans les relous de vacances, c'est aussi celui qui emprunte tout le temps les affaires des autres. Ouais. Glandu. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça, là, je reconnais. Mais Glandu, à chaque fois, c'est, oh, j'ai pas de crème. Bah j'oublie les trucs. Ouais, bah non. On est un groupe, on est un groupe, donc on est collectif. T'oublie pas, tu les as pas pris. Car après, tu savais qu'on les... Ouais, bah si les autres les ont aussi, ma valise, par contre, elle est légère. Non, mais ça fait une semaine, une semaine... Ah oui, c'est cool. Ouais, bah ouais. Ça fait une semaine qu'on est là, c'est-à-dire que toujours pas de crème, il a... Mais t'en as. Et de casquettes, t'as pas une deuxième casquette. Ah ouais, c'est relou. Mille fois, je t'ai dit, j'en ai pas deux, j'en ai qu'une. Pourquoi tu me demandes quoi qu'elle va... Je vais la chier la casquette. Non, mais à force de demander, j'en ai trouvé une. Vraiment, je pars plus en vacances avec vous. Ok. Ouais. On continue ? Oui, oui, oui. Dans les relous en vacances, il y a le nouveau couple qui passe, sont encollés l'un à l'autre. Là, on vous rappelle que dans notre équipe, cette année 2018, ils n'ont pas été très veillants. Non, 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 non. Donc là, ça allait. Donc du coup, là, on a de la chance, on la passe. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si on a de la chance, moi je vais chialer. Dans les proches qui sont aussi nos relous de vacances, il y a celui qui ne fait rien du tout des vacances. Aucune tâche. Rien. Ouais. C'est un peu nette. Bah, non. Ouais, si c'est vrai. Non, je demandais si ça allait ou pas. Bah ouais, mais bon, je vais pas ranger. C'est vrai que la chambre d'hôtel, il y a quelqu'un qui vient la ranger le matin. Oh non. Quel est l'intérêt ? C'est pas sympa, ça. Ce n'est pas que ranger la chambre d'hôtel. C'est tout, quoi. C'est rien. C'est rien. C'est rien à l'heure au repas, quoi. Ouais, mais c'est un peu les vacances. Et moi, quand il fait chaud, les horaires sont difficiles, franchement. Oh, ça me merveille. Quand il fait chaud, les horaires sont difficiles, quoi. Meilleure excuse ever. C'est quoi, je suis à deux doigts de demander qu'on monte une guillotine. C'est un peu trop... Ouais, un peu, un peu violent. Dans le top 5 des proches qui sont aussi nos relous en vacances, il y a celui qui ne peut pas vivre sans Wi-Fi. Ça, c'est nous, ça. Ça, c'est nous tous. Ouais, ça, c'est nous, ouais. Du coup, on n'est pas relou avec ça. T'as pas emmené ta console cette année, toi ? Non. C'est con, ça. Et tu sais quoi, je regrette parce qu'il y a une super 4G au Gros du Roi. Voilà. Ouais. Si je dois dire quelque chose sur le Gros du Roi à tout le monde, si les gens qui veulent venir en vacances ici, par exemple, me demandent, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Alors, oui, effectivement, il y a la mer, il y a les bateaux. C'est le plus grand port d'Europe. Le deuxième au monde après San Diego, paraît-t-il. Mais tout ça, franchement, qu'est-ce que c'est par rapport à cette putain de qualité 4G ? Très, très fort. L'année prochaine, si on revient, je vous l'annonce, je prends la console. Avec la 4G qu'il y a, je peux même en prendre deux. On peut faire des trucs la nuit avec tous les auditeurs. On va être bien. Ça, c'est les bonnes vacances. Quel relou de vacances êtes-vous ? 0 870 42 48, vous pouvez nous appeler. On va vous prendre le téléphone ici une petite dizaine de minutes. Parlons de vous en vacances quand vous êtes relou. Imagine Dragons, tout de suite pour vous. Et juste après, c'est son âge du matin.